En étant champion du monde, la vie est un peu plus simple, j'ai qu'à signer une petite carte au chef, au conducteur, puis il m'a donné mon permis. J'aime bien dire ce que je pense, si je vais à une course pour faire gagner, je ne veux pas dire à tout le monde, je viens ici pour faire le meilleur de moi-même, je vais être clair. Moi, quand j'écoute les interviews, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il a envie de le mec, j'ai pas envie de savoir un truc que tout le monde répète, après c'est pas intéressant d'écouter des interviews si c'est tout le temps la même chose. Je suis pas quelqu'un à me la péter dans la vie de tous les jours, quand on me demande si tu fais des bons résultats en VTT, moi je dis ah ouais, je vais bien, mais je vais pas sortir mes titres de champion du monde. Franchement, je peux compter presque sur les doigts de ma main le nombre de fois que je vais me coucher après 10h, même le week-end, la semaine, je vais tout le temps à 9h. Et puis le week-end, je suis tellement naze à la fin d'une semaine à 9h, surtout le vendredi, j'arrive de la maison, c'est presque à 7h si je dors. Et puis ouais, mes copains, ils déjà se disent mais ouais, ils me prennent des fois pour un fou quand même. C'est clair, socialement, t'as pas l'impression de louper des trucs ? Faut juste pas y penser, parce que quand ils commencent à se dire, en fait j'ai fait 4 heures d'entraînement, puis pendant ces 4 heures d'entraînement, j'aurais pu faire tellement de trucs. Faut juste pas y réfléchir, faut juste le faire, voilà, et puis on est content. Puis après t'es content avec tes médailles autour du cou. Ouais, c'est ça. Le centre de gravité, il est un peu plus haut, et puis aussi quand je passe entre les arbres, je dois un peu plus, la roue avant elle est un peu plus loin, parce que quand je dois passer à côté de l'arbre, quand je suis penché, un petit peut être plus proche de l'arbre, puis moi je dois être plus loin. Et puis ouais, c'est pas un avantage, mais je fais avec, je vais pas demander à mes parents qu'ils me coupent des jambes ou comme ça. Elle est vraiment tout le temps souriante, quand je la vois genre, moi je suis rien à côté d'elle, elle est une immense championne. Elle est une immense championne, puis elle me félicite comme si tout ce que j'ai fait c'était vraiment extraordinaire. Puis après elle te demande des cons, elle me demande même à moi des conseils, des lignes. Une fois mon père, elle a demandé à mon père, il passe comment Alexandre, il passe là, il passe là ? Après mon père lui dit, après il dit, oh trop bien la ligne, merci, c'est trop bien. Elle est vraiment, elle a une humilité, puis elle est vraiment pied à terre, puis c'est une jolie fille aussi.